au peuple malien, donc c'est certainement sur cela que l'entraîneur de cette formation du stade malien de Bamako tient à mettre la pression et là nous sommes en train de voir déjà le 11 de départ avec lequel l'équipe de Diable Noir va commencer dans les buts d'ici là, nous avons en défense Bemba Kabamba, nous voyons le défenseur Niamaté, l'un des buteurs de Diable Noir, Lutonadio qui est aussi en défense, Malonga Ernest qui sera du côté gauche, Ngakoso au milieu du terrain, Mboui Kalenda à gauche au milieu du terrain nous aurons Gabali, Gabali Lulengue qui sera dans l'entre du jeu de cette formation, Domi Masumu sera à droite et au niveau de l'attaque Kouori Ngaté sera accompagné de Mosevico, voilà donc les 11 premiers joueurs avec lequel Cyril Ndonga va donc devoir démarrer sa campagne africaine 2023-2024 sous les couleurs de Diable Noir. Alors avant cette rencontre, on a vu une campagne d'adhésion du sous-comité, cette campagne qui s'est organisée à travers on va dire la République puisque le comité de soutien de Diable Noir est allé un peu partout, que ce soit à l'intérieur du pays comme ici à Brazzaville, de question de pouvoir soutenir, d'accompagner le club pendant cette campagne africaine et c'est ce qu'on va voir si réellement cet après-midi le stade Alphonse Massamba Débat va devoir être rempli et vibré au rythme de ces sporteurs diablétains. Christian Otato un mot là-dessus parce que le 11e joueur a toujours un rôle à jouer, c'est-à-dire les sporteurs. Tchikas, je pense qu'on nous fait déjà signe que le match va commencer, mais ce que tu étais en train d'évoquer, effectivement les supporters de Diable Noir sont attendus, ils sont vraiment attendus, ils sont attendus au créneau. D'après toute la campagne que le comité de supporters a eu à faire à tous les mouvements, ils sont vraiment attendus, mais quand on regarde les premières images, ça laisse à désirer. Nous nous posons des questions, est-ce que le stade sera vraiment rempli cet après-midi au stade Alphonse Massamba Débat ? On ne sait pas si c'est juste une partie du terrain qu'on nous a montré. Quand on aura vraiment en vue du ciel tout le stade Alphonse Massamba Débat, on pourrait vraiment juger. Nous sommes donc déjà là en train de constater la sortie des 22 premiers acteurs pour ce match. Entre Diable Noir et Stade Malien de Bamako. Diable Noir dans ses couleurs coutumes, le jaune et noir, l'équipe du Stade Malien de Bamako est en bleu. C'est parti, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Modibo, Sissoko, la longue touche pour son pétaine à la lutte. C'est finalement dégagé. Jérémy Bouy-Kalanda qui a tenté de poser le jeu. On a un petit peu de mal pour le moment, on préfère allonger, mais jouer plus directement. Il s'est retourné Franck Thiesse, finalement stoppé, on repart vers l'avant. La faute sur Issa Yakoubou, l'une des recrues cette saison. Issa Yakoubou toujours au sol, arrivé en provenance du ES Bafing en Côte d'Ivoire. Le 1-2 trouvé avec Franck Thiesse, côté droit. qui réclame une faute il aura au moins une touche et toujours ces très longues touches de Modibo Sisoko là il va obtenir une faute le joueur malien couvrant excentré obtenu par Mamadou Traoré numéro 10 on parlait d'une des recrues Yakubu Mamadou Traoré lui aussi est une recrue arrivée libre le milieu offensif dans la boîte Modibo Sisoko c'était un bon ballon le double arrêt magnifique triple arrêt même c'est pas terminé mais encore une fois ça ne suffit pas le stade malien double la mise après 10 minutes de jeu cette fois-ci la réalisation du défenseur central Yoro Diaby après plusieurs arrêts de Dodib ici là ça termine au fond 2-0 10 minutes de jeu seulement ça se complique sérieusement pour les Diables Noirs que de regrets que de regrets pour Dodib ici là qui encore une fois avait été auparavant auteur d'arrêt spectaculaire mais comme sur l'ouverture du score il doit s'incliner on va revoir et cette frappe du défenseur Yoro Diaby pas forcément habitué à se retrouver dans cette situation le numéro 30 22 ans seulement et sa joie lui aussi arrivé en provenance d'un autre club cette saison Yelen Olympique au Mali et la colère la colère on peut la comprendre de Cyril Donga ça a forcément refroidi le stade Alphonse Passamba débat du nom de l'ancien président congolais entre 1963 et 1968 et 28 et 28 et 28 Merci. Le visage fermé des remplaçants Brazzavillois qui depuis l'ouverture du score ne se sont plus approchés de la cage Dengolo Traoré. On va pouvoir repartir Jeanne Armenba avec Dodi Bissila, loin devant la tête malienne, ça va revenir dans la défense. Des diablotins se montrent par dessus, toujours cette difficulté à poser le jeu dans cette première période, beaucoup de ballons et de duels aériens. Ernest Malonga, le gaucher. Ce centre de Laurent Guellet dans les gants Dengolo Traoré. Attention, départ dans le dos de la défense. Il y a un poil court Mamadou Traoré. Il n'était pas en position de hors-jeu. Parfaitement lancé. C'était bien joué. Mais attention encore pour les Diables Noirs. Il joue sans complexe. Les Maliens parfaitement rentrés dans leur partie. La vitesse de Jérémie Bouilly-Kalinga. Et ce coup front lointain obtenu, ça va être tiré par le gaucher Ernest Malonga. Il y a de la taille dans cette équipe. C'est tiré au second poteau, mais ce sera une tête malienne. Ce ballon va sortir de l'autre côté. On approche le premier quart d'heure. Déjà deux buts. S'il y a Amadou Traoré l'attaquant et le défenseur Yoro Diaby. Quatrième et dixième minute. Et il y retourne avec Daouda Koulibaly qui fait parler sa vitesse, qui tente de passer. Mais la très bonne défense de Freeman Niamaté. National centrafricain. 1m85, on parlait de la taille. Voilà ce qu'il peut aussi apporter offensivement. Vers l'avant. Une possibilité. Et on a buté sur la défense blanc et bleu ciel. Daouda Koulibaly sur son côté gauche. Il s'est fait reprendre. Et il obtient la faute. Daouda Koulibaly. Ça a été joué rapidement. On ne s'est pas compris. Daouda Koulibaly l'a demandé dans les pieds. Et on l'a lancé à profondeur. Il n'y est même pas allé. Loin devant. Daouda Koulibaly. Nouveau coup de sifflet. Deux joueurs maliens au sol. Deux joueurs maliens au sol. Deux joueurs maliens. Deux joueurs maliens. Il y a Cyril Nonga qui donne pour de la voix. Et pourquoi pas, l'inspiration s'adrée, heureusement Dodi Bicilla, attentif, sur cette tentative de l'aube lointain. On écarte Ernest Malonga, le 1-2, centre-contré, ça revient sur Joel Mosevico, le centre, et sans risque, Odibo Sisoko sort ce ballon, en corner, le premier pour les Diables Noirs. Friman Yamate est monté. On va s'appliquer, il y a du monde au second poteau, ça va être botté par Joel Mosevico. Au second poteau, parfaitement complété par Golo Traoré. Le très long dégagement. Et un coup tiflé alors qu'on approche de la moitié déjà de cette première période. Le rythme est un petit peu retombé, mais c'était parti fort, très fort, avec deux réalisations dans les dix premières minutes. Et un nouveau corner pour les Diables Noirs, alors qu'on revoit ce premier corner. Tout à l'heure, le centre. Et encore ces ballons aériens qui ne se posent pas de questions. Gloire Nguélet sur le côté. Ça va arriver finalement. Une bonne lecture de la défense malienne. Les Diables Noirs ont toujours le ballon. Ça revient sur Jérémy Bouilly-Kalanda. De centre. Stoppé à l'entrée de la surface. Pour Thiessen, de l'autre côté il y a de l'espace, mais il est en position de hors-jeu. Daouda Koulibaly. Et forcément l'ambiance est un petit peu retombée. Avec ce score de nouvelle récupération. Pas de position de hors-jeu cette fois-ci, mais il n'a pas pu s'emmener correctement le ballon. Il partait sinon défier d'Odibissila. Il y a des possibilités dans le dos de la défense brazzavilloise. Pas de coup de sifflet. Ça joue. Gloire Ongele. Qui a allongé, mais ça a été repris. Malonga remporte son duel de la tête. Jérémy Bouilly-Kalanda. L'extérieur du pied ne trouve pas son attaquant. Et on se dégage. Ça discute en tribune pour trouver des solutions pour Jeannard Mbemba et ses coéquipiers. On va même gagner du temps avec Golo Traoré. Ils se satisfont forcément de ce résultat après 24 minutes de jeu. 2. Un duel remporté par le Stade Maliens au milieu de terrain. Thiesse est plein axe. Jean-Déhoud Akoulibaly qui a tenté d'y aller seul. Alors qu'il y avait la montée de son latéral gauche. Draman Traoré. Et la contre-attaque possible. dans la surface de réparation. Le pied droit, cette frappe croisée, trop croisée. Ce sera même une touche. à une possession en faveur des Diables Noirs. mais toujours pas de tir cadré. Le voici. Ce premier tir cadré. C'était un centre-tir. Et toute la concentration de N'Golo Traoré. qui a été en train de se passer. Et toute la concentration de N'Golo Traoré. Et toute la concentration de N'Golo Traoré. Et toute la concentration de N'Golo Traoré. qui peut paraître surprenante, mais il était mieux placé, bien placé. Pas de contact, pas de pénalty en tout cas, pour Jérémy Kalenda. Sur ce ballon de Joël Monevico. dans ce duel avec Modibo et Soko. dans ce duel avec Modibo et Soko. N'Golo Traoré par dessus. La reprise qui peut se transformer en passe, mais ça va passer juste à côté. Sur cette tentative d'abord de Mimasumu. Et derrière, Yann Gatse, qui ne trouve toujours pas le cadre. C'était une reprise qui s'est transformée en passe et a permis de mettre dans une situation idéale. et Yann Gatse. Mais ils sont de plus en plus dangereux. qui sont de plus en plus en plus. C'est plus en plus. C'est plus en plus. C'est plus en plus. Il arrive à rentrer dans cette surface adverse. ça va forcément leur donner des idées pour la suite. Il y a un beau duel entre Franck Thiessé et Ernest Malonga. C'est le Congolais qui a le dernier mot. On a vu son fan club en tribune. On a vu son fan club en tribune. Calenda le centre. Et le nouveau corner à venir, c'est déjà le troisième pour les Diables Noirs avant la demi-heure de jeu. Ils poussent, ils insistent. Et pour le moment le stade malien tient bon. Un jouel Mosevico à la baguette. Un nouveau du Mondeau au second poteau. Et tirer premier poteau. Peut-être Malienne est contre-attaque. Possible. Christ Douai. Qui a vu la possibilité d'Aouda Koulibaly. Le face-à-face remporté cette fois-ci. Pardo Dibisila devant d'Aouda Koulibaly. On est passé d'un corner. Diables Noirs. Un face-à-face. Un Malien. On revoit le très bon service de Christ Douai pour Daouda Koulibaly. Un ancien joueur, Daouda Koulibaly, du grand rival du stade malien. C'est le joli bas AC. Là où l'entraîneur d'ailleurs s'est coup sec à entraîner. Un grand rival parce qu'ils sont à égalité. En nombre de championnats remportés. 23 championnats remportés chacun. La possibilité. Oh, quel tac ! Le retour de Draman Traoré. Et derrière, un ballon qui se transforme en un contre un. Mais il y a une position de hors-jeu. Assassinim. Ce dernier quart d'heure. Un retour qui vaut un but. Sur ce coup, on va revoir le service de Jérémy Bouilly-Kalonda. Et derrière, le tacle de Draman Traoré. Il s'est même sacrifié puisqu'il reste au sol là. Il semble souffrir le latéral. Et Yann Gatse sans réussite pour le moment. Sa frappe à côté tout à l'heure. Cette frappe maintenant. Et cette pause va permettre à Cyril Dunga de donner plus clairement ses consignes. Ça discute. Entre Massoumou et Joël Mosevico. Et 6 joueurs à l'échauffement. Du côté Diable Noir. Alors… Arme. 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 Ernest Malonga il est passé, il continue d'avancer sa frappe stoppée ça revient sur Franck Kiesse par dessus il ne donne rien et les Diables Noirs peuvent repartir Yannengatse le centre dans cette surface renvoyé par Modibo Sisoko il s'agite dans sa zone technique Cyril Ndonga les Diables Noirs qui ont sorti dans le club zambien dans le maestro United Zambia FC dans le deuxième tour de cette coupe de la Confédération dans le cœur 2-1 là-bas et 2-0 à domicile pour obtenir cette qualification en phase de groupe Cyril Ndonga n'était pas là n'était pas sur le bon match allé ni au match retour il est arrivé donc après cette qualification le match sur le bon pour l'instant et une victoire à nul c'est donc Noël Tozy qui a qualifié cette équipe pour cette phase de groupe le stade manien de son côté a dû passer deux tours un vainqueur du club du Liberia au premier tour maintenant le gars FC 3-1 et 4-1 et puis ils ont sorti au deuxième tour les aigles noirs avec une victoire 2-0 mais une défaite 3 ça suffit grâce au but à l'extérieur beau jeu Amadou Traoré a réussi à conserver mais pas d'Aouda Koulibaly la récupération on essaye de se projeter vite vers l'avant ce ballon pour Domi Massoumo qui réclate la cornée il n'en aura rien Domi Massoumo un vainqueur un vainqueur jeune équipe les Diables Noirs avec énormément d'espoir congolais sur ces pelouses Yann Gatse Domi Massoumo Loa Rundgele Jannar Bemba ou Primani Amate il y a celui qui remporte ce duel de la tête Ernest Malonga et le gardien d'Odib ici-là 7-11 qui a joué avec les espoirs Congolais Un nouveau ballon bien négocié par Modibo Sissoko la faute de Yosu Koulibaly les tribunes bien garnies du stade Alphonse Massambadeba la frappe de loin pourquoi pas nouvel arrêt signé N'Golo Traoré stade également de la sélection congolaise plus donc de certains clubs 33 000 places ils espéraient forcément un spectacle différent puisqu'ils sont toujours menés 2-0 face au stade Malien les Diables Noirs qui s'est bien battu a toujours le ballon entre deux joueurs il est passé et il va obtenir la faute c'est certainement ce qu'il pouvait obtenir de mieux gros travail défensif puis technique du capitaine Malien Mamadou Traoré Oumodibo Sisoko ce sera le latéral droit finalement qu'on va rendre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire c'est tiré parfaitement et le 3ème but signé Daouda Koulibaly les Diables Noirs la tête sous l'eau le stade Malien de Bamako réalise le coup parfait 3ème buteur différent un service impeccable de Modibo Sisoko 3-0 et la joie des supporters maliens qui ont fait le déplacement comme dans un forcément après Amadou Traoré Ioro Diaby c'est Daouda Koulibaly sur un service parfait excellent de Modibo Sisoko au 5'50 imparable il est arrivé lancé le timing est parfait et une réponse peut-être non c'est finalement dégagé juste avant les 5 dernières minutes du temps réglementaire ça se complique sérieusement pour les Diables Noirs de Brazzaville et le but d'Issa Yakubu évidemment le numéro 28 et non Daouda Koulibaly le numéro 20 dans l'euphorie de cette action mais c'est bien un autre défenseur central après Ioro Diaby Issa Yakubu de Brazzaville de Brazzaville Déjà trois buts, c'est peut-être pas terminé, ça a été bien couvert, protégé par la défense centrale. Sous-titrage ST' 501 Promptierce par-dessus, position de hors-jeu, clair de Daouda Koulibaly. Et j'ai lu Nadio avec Alves N'Ga Kosoho. Petit ballon par-dessus, renvoyé. Et Jérémy Bouy-Calenda avec Ernest Malonga, c'est contré. Et un nouveau corner. Toujours Joël Mosevico pour s'en charger. Nouvelle chance de l'autre côté cette fois-ci. On ne change pas le tireur. Trois minutes supplémentaires. Ça va sortir de l'autre côté. Le nouveau centre renvoyé. Et le bon travail d'Amadou Traoré pour tenter de se défaire de son vis-à-vis. C'est parti. On reste côté gauche avec cette nouvelle touche. Les joueurs maliens qui progressent dans cette moitié de terrain. Et on voit la situation précédente. Solide défensivement aussi les joueurs maliens. Alors qu'on est rentré dans cette dernière minute traditionnelle. Ce ballon bien lu encore une fois par la défense centrale. Une dernière offensive peut-être pour les Diables Noirs. Il reste une poignée de secondes. Là voici la dernière, premier poteau. C'est dégagé. Un coup d'œil sur la montre et on va en rester là. Dans cette première période au stade Alphonse Massamba. On est finalement au-delà. On va laisser ce centre. Il est bon. Et il y avait finalement cette dernière. C'était bien. La dernière. Cette tête. Il était seul. Jérémy Bouilly. Calenda. Et les Diables Noirs de Brazzaville qui décidément ne trouvent pas le cadre aujourd'hui. que ce soit avec N4C ou Jérémy Bouilly. Calenda. C'était l'ultime possibilité dans cette première période. L'arbitre qui a le sifflet à la bouche. Le dernier engagement. Et c'est la pause ici au stade Alphonse Massamba. Débat 3-0 pour les visiteurs du stade malien de Bamako. Entame terrible pour les Diables Noirs de Brazzaville. Puni à la quatrième et à la dixième minute. Réalisation d'Amadou Traoré. Puis Yoro Diaby avant le troisième. Un autre défenseur central après Yoro Diaby. C'est Issa Yakubou de la tête sur un coup franc parfaitement tiré par Modibo Sisoko. Mi-temps parfaite pour le stade malien et à l'inverse. Mi-temps particulièrement compliqué pour les Diables Noirs qui espéraient forcément beaucoup mieux. Il va falloir trouver les solutions. Il y a beaucoup de joueurs brazzavillois à l'échauffement pendant cette première période. Peut-être que les solutions peuvent venir du banc. On suivra ça donc dans cette seconde période. En tout cas on ne s'est pas ennuyé dans cette première journée de la phase de groupe. De la coupe de la Confédération. De la CAF. Avec déjà trois buts donc. C'est certainement loin d'être terminé. En tout cas ils sont encore une fois sur leur dynamique. Amis sportifs merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Vous êtes bel et bien sur les antennes de la DRTV la chaîne du bassin du Congo. Et en ce moment donc vous êtes en train de suivre le match Diable Noir stade malien de Bamako. Et ça se passe ici à Brazzaville exactement au stade Alphonse Massamba Débat. Diable Noir mené sous le score de trois buts à zéro par ce club de Bamako donc le stade malien. Alors Christian Otato, Diable Noir pouvait espérer mieux mais jusque là 45 minutes donc Diable Noir est plongé dans l'eau. Alors il va falloir chercher à aller donc titiller cette équipe malienne. Et peut-être puisque si l'équipe malienne a marqué trois buts, Diable Noir justement aussi peut le faire en seconde période. Et c'est ce qu'on va voir si réellement Diable Noir pourra remonter donc cette pente de trois buts à zéro. Et ça serait pas facile face à cette équipe bien organisée qu'on est en train de voir ici donc le stade malien de Bamako. Alors Christian Otato, quel est déjà un oeil par rapport à cette première partie entre Diable Noir et stade malien de Bamako ? Il faut déjà notifier que nous avons assisté à un début de match timide du côté des deux équipes. Même si à la quatrième minute la formation malienne du stade malien de Bamako par Amadou Traoré trouve le chemin défilé. Vraiment l'entame du match était timide après avoir marqué le deuxième but. C'est là où maintenant l'équipe du stade malien a commencé à faire peur à cette formation de Diable Noir parce qu'ils laissent complètement le ballon. Ils ont complètement laissé le ballon. Et puis il y a trop d'espace, Otato. Ils ont laissé le ballon à Diable Noir. Entre adversaires. Il n'y a pas de marquage. Un piège quand Diable Noir monte dans leur camp, eux une fois récupérés, deux, trois passes suffisent pour qu'ils puissent se retrouver devant les buts d'Ibicilla. Merci de voir là les quelques tentatives du côté des Diables Noirs. Regardons combien de joueurs de Diables Noirs sont dans leur moitié, dans la moitié du stade malien de Bamako. Oui. Mais dès qu'ils vont récupérer ce ballon, avec deux, trois passes, nous les retrouvons déjà dans la surface de réparation. Ils vont vite. Donc vraiment, ça demande du souffle. En cette seconde période, l'anticipation, elle est bonne. Une fois qu'ils arrivent à se dégager, ça cause de sérieux problèmes. Ils sont dans la surface de Diables Noirs. Ils ont vraiment la précision au bout du pied. Ça cause d'énormes problèmes. Par contre là, il n'y a que des centres qui passent, qui n'inquiètent pas du tout. Le gardien de cette formation du stade malien de Bamako. Ce qui tient à dire qu'il y a beaucoup à refaire au niveau de cette équipe. Regardez, cette opportunité, c'était vraiment une occasion de but. Le tir complètement à côté, non cadré. Regardez ici, on peut dire qu'il a complètement raté son centre. Mais son coéquipier, qui vient récupérer la balle, a du mal à pouvoir toucher le fisc le poteau. Donc la précision, vraiment, elle est à désirer. Oui, il manque de précision du côté de Diables Noirs. Et on assiste aussi à beaucoup de déchats du côté de l'équipe de Diables Noirs. Cyril Ndonga, peut-être, aura un autre discours pendant ces 15 minutes dans les vestiaires. Mais entre temps, il faut signaler que le milieu de l'équipe du stade malien est bien organisé. Et ce qui a fait que même Yoro Diaby, à la 10e minute, puisse inscrire le 2e but. Parce qu'on l'a vu partir très vite et, en fait, faire la différence. Et encore jusqu'à la 41e minute, c'est ce qui est arrivé. Puisque le 3e but est inscrit par rapport à la belle performance de Daouda Koulibaly. Qui est parti de l'autre côté, du côté gauche. Et ce qui fait que, donc, Diables Noirs n'arrive pas à contenir les assauts des joueurs du stade malien. Ils ont été battus sur ce duel aérien. Sur le 3e but dont vous êtes en train de parler. But de Issa Yakoubou. Oui. Ils ont été complètement battus. Ils n'ont plus qu'assister. Les dégâts. Ils n'ont pas vu. Il est parti comme un fusée. Ça a été un but vraiment marqué comme un fusée. Il part de loin. Il vient, il donne un coup de tête. Il n'y a que le ballon qu'on va chercher au fond des filets. Ce qui tient à dire qu'il faut vraiment de l'anticipation également. Parfait. Parce qu'on venait de voir pas mal de balles récupérées par la défense de la formation du stade malien. Or, du côté de Diables Noirs, les anticipations sont un peu rares. Ce genre d'anticipation, il n'y a pas. Et comme vous l'avez dit, les déchets techniques, on l'a vu sur le premier but. Même avant ce but, Diables Noirs aurait pu encaisser. Même à la deuxième minute, parce que le gardien Bicilla, Dodi Bicilla, je me pose la question pourquoi ? A-t-il commencé le match ? Est-il un manque de concentration ? A-t-il commencé le match avec ce genre de peur ? Beaucoup d'hésitation, oui. Il est trop hésitant. Il a été trop hésitant en début de match. Il a commis une première erreur de la sorte. Il s'est épargné de belle manière sur l'action du but. Même s'il commet l'erreur, il empêche le premier tir. Sur le deuxième, il ne peut que constater les dégâts. Donc, il y a vraiment trop de timidité du côté de cette formation de Diables Noirs. Alors, Christian Otato, on l'avait dit avant le début de cette rencontre, qu'il y a, statistiquement parlant, une bonne organisation au niveau de cette formation du stade malien. Il y a eu beaucoup de changements, bien évidemment. Mais seulement, stade malien inscrit, 3 buts par match. Ils ont une moyenne en compétition africaine. Oui, en moins de 3. Les matchs joués, ils ont une moyenne de 2,5 buts par match. Voilà. Dans leur championnat national. Et là, ça se concrétise. Ils ont 3 buts par match. Donc, si on regarde bien, ils viennent de concrétiser leurs chiffres. Ils le montrent là. Les 3 buts par match. Maintenant, il faut voir, c'est à Diables Noirs de faire le tout possible pour essayer de limiter les dégâts, pour que ça ne puisse pas dégringoler, aller au-delà de ce chiffre de 3 buts. Encore que là, la situation se complique de plus en plus du côté de Diables Noirs parce que concéder 3 buts à domicile, et lors de la suite, peut-être qu'il pourrait s'avérer qu'il y ait le même nombre de points dans le groupe, mais vu ces nombres de buts qui sont déjà à domicile, ça peut porter préjudice pour Diables Noirs. Effectivement, cela peut porter préjudice en cas d'égalité. Déjà là, il y a de l'inquiétude. Si nous lançons un micro-balladeur dans la rue pour demander un espoir d'une victoire à l'extérieur, à Bamako, je pense que sur 10 supporters, 9 vont donner la défaite du côté de Diables Noirs. Donc il faut maintenant rapidement trouver, ce qui n'a pas marché, trouver la formule qu'il faut pour essayer de revenir dans la partie. Parce que vraiment jouer avec une défense à 3, si nous regardons Domi Massoumou, est-ce qu'il descend ? Parce que ce genre de système, le 3-5-2, est un système qui demande au milieu gauche et droit d'avoir vraiment 6 poumons. au moment où l'équipe a la possession de balles, ils doivent être dans la surface adverse. Aussitôt perdus, ils doivent revenir. Si nous regardons les joueurs de couloir de Diables Noirs, ont-ils cette capacité ? Viennent-ils apporter de la complémentarité à leur défense ? C'est à cause de ce problème dont on se pose vraiment cette question. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que le coach Cyril Ndonga pourra trouver le nécessaire qu'il faut pour, à la limite à défaut, revenir au score arraché, le point du match nul, limiter vraiment les dégâts pour que ça ne soit pas une véritable humiliation ? Surtout que nous voyons vraiment deux visages différents de cette équipe de Diables Noirs en cette compétition de la CAF avec un autre système de jeu. Un autre système, Diables Noirs était entreprenant, ils avaient le monopole du ballon, ils étaient précis, ils se créaient pas mal d'occasion, même s'ils avaient gagné avec 2-1, 2-0, ils auraient pu gagner aussi avec plus de 3 buts, ils étaient vraiment efficaces devant les buts. Mais là, vraiment le gardien du stade malien de Bamako, il est pour lui à l'aise dans ses buts, il n'est pas tellement sollicité par les attaquants de Diables Noirs. Alors, oui, le gardien du stade n'est pas du tout sollicité par les attaquants de Diables Noirs, mais entre-temps, il faut aussi, Christian Otato, signaler peut-être, on l'a dit, le manque de concentration du côté de Diables Noirs, alors que l'entraîneur, on l'a suivi hier, lors de la conférence d'avant-match, l'entraîneur Sekou Sec qui disait qu'il fallait venir chercher quelque chose de formidable ici à Brazzaville, et voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Et là, contre l'Afrique du Sud, c'est-à-dire le club Sekou Koun United en Afrique du Sud, ce sera encore plus compliqué parce que Diables Noirs devra effectuer les déplacements du côté de l'Afrique du Sud le 3 décembre prochain, et ça allait faire quelque chose... Regardons déjà sur l'écran, oui, regardons ce qui s'est passé sur le premier but, nous voyons, cette erreur, la frappe, il arrive à se... Il a encore une petite pression... Il se rachète sur le premier tir, mais le Diem, ça ne marche pas. Dans ce genre de compétition... Mais là, je pense que c'est une erreur défensive... Déjà, lui-même, pourquoi cette erreur ? Cette erreur d'abord lui-même, le gardien, puisqu'il joue à 3. Vous êtes à 3. Pourquoi ? Pourquoi prendre ce genre de risques ? Vraiment Dodi Bicillard, ceci est d'action qu'il a eu à fausser, et à ce niveau de la compétition, ce genre d'erreur se paye cash, et voilà. Les joueurs du stade malien, au Tato, sont vraiment très athlétiques, on le sent. Effectivement. Ils vont vite dans les couloirs... Effectivement. Ce qui fait qu'il y a encore une petite léthargie du côté des Diables Noirs. Ce problème de rapidité et de conditions physiques a toujours été un problème du football congolais. Nous n'allons pas nous voiler la face là-dessus. Et là, nous sommes en train de le voir. La possession montre que... Les chiffres montrent que la possession est en faveur de l'équipe de Diables Noirs. Mais au tableau d'affichage, c'est une autre fusionomie. Ce qui tient à dire que l'équipe du stade malien va dans les contre-attaques. Il joue vraiment sur la pointe de vitesse de ses joueurs de couloir. Ok. Alors, on va pouvoir attendre la reprise de cette rencontre entre Diables Noirs et stade malien de Bamako. On le rappelle que Diables Noirs est mené sous le score de 3 buts à 0, ici même à domicile, au stade Alphonse Massabadeba. Et donc, Cyril Ndonga a peut-être un mot à passer au niveau de ses poulains. Et c'est ce qu'on va voir lors de la reprise de cette rencontre. Parce que le stade malien, au départ, on l'avait peut-être sous-estimé. Ce qu'on a semblé voir, Diables Noirs est venu se présenter au stade avec, comme on va le dire, un sursaut d'orgueil voluant à domicile. Mais dans les 4 premières minutes, le stade malien a fait la différence. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'à la 41ème, avant même la 10ème minute, puisque Yoro Diaby l'a fait. Et c'en est suivi donc jusqu'à la 41ème minute avec ce but, qui a finalement baissé la tête de Diables Noirs. Et là, Christian Otato, si on ne fait pas attention, si le stade malien a inscrit le 4ème but, le stade serait vide avant même que le match finisse. J'espère bien que Cyril Ondonga va trouver la formule nécessaire pour limiter ce dégât. Surtout qu'après déjà la 10ème minute, il avait envoyé pas mal 6 joueurs à l'échauffement. Ce qui veut dire, je parie qu'il va commencer la 2ème partie en apportant du sang neuf pour essayer un peu de donner du souffle à son équipe afin de pouvoir résister aux assauts offensifs de cette formation. Et pourquoi pas maintenant trouver quelqu'un capable de donner du rythme au jeu offensif de son équipe. Mais on a toujours d'inquiétude parce que statistiquement parlant, déjà au championnat, Diables Noirs, tu l'as dit, ne compte que 4 points. Un but marqué en 2 matchs. Un but marqué en 2 matchs, alors ça n'inspire pas trop face à cette équipe du stade malien. On se demande si réellement Diables Noirs pourrait faire l'association et faire la différence, peut-être remonter cette pente. Vraiment, on en doute encore Christian Otato. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît la qualité des grands entraîneurs. Cyril Ndonga, il est mis à l'épreuve par le stade malien, donc nous espérons qu'il va vraiment nous démontrer ce qu'il faut. Il va nous démontrer ses capacités pour éviter le pire ou soit renverser la vapeur. Voilà, alors toujours dans ce groupe D. De l'autre côté, ça se joue entre Renaissance Berkant du Maroc contre Sekoukoun United. Et jusqu'à là, Christian Otato, on n'a pas encore le résultat de cette rencontre. Mais j'ose croire que peut-être qu'à la fin de ce match Diables Noirs stade malien de Bamako, on aura aussi le résultat du côté de Renaissance Berkant et Sekoukoun United. Au stade Alphonse Massambadeba, nous vous le rappelons, amis sportifs, que Diables Noirs est mené sous le score de 3 à 0 contre cette formation malienne, donc du stade malien. Et il y a une communauté malienne, une forte communauté, il faut le reconnaître, des Maliens ici à Brazzaville et Christian Otato. Les Maliens ont effectué le déplacement du côté du stade et ça leur fait du bien jusqu'à là. Et oui, effectivement, surtout que nous sommes contraints de rendre l'antenne d'Ikaz. Je pense qu'on va reparler de tout ça à la fin de cette rencontre. Ok. En 26 ans. Franck Kessé qui a toujours le ballon, une faute au départ et un premier coup de sifflet. ... ... C'est un joueur. Daouda Koulibaly, la récupération et on se projette vite, un 3 contre 3 à jouer, le centre il est bon au premier poteau et ça vient toucher le montant, la première occasion pour les Diables Noirs dans cette seconde période. On a réussi à se projeter vite vers l'avant. Il y a un joueur qui est resté au sol, c'est Daouda Koulibaly. Ici, ils ont toujours eu ça, Yakubou, le numéro 28, le sort central, ce qui explique aussi que cette défense malienne était un petit peu désorganisée sur l'occasion précédente. Il est resté au sol, Yakubou, le troisième buteur de l'après-midi, d'une tête magnifique. Il réclamait quelque chose au départ de l'action, il va venir se replacer dans sa défense centrale. Ça joue pas de faute. Et tout de suite sollicité, Sayakubou. Daouda Koulibaly, touché à la cheville, nouvel arrait de jeu. La diagonale de Juro Diaby. La une de tenter sur le côté droit. Mais l'intervention de Janard Mbemba. Il y a l'échauffement, donc, Sangar et Kader. Sidi Bessamo est poussé Mili Koulibaly. Le corner premier poteau, ça a été touché. Nouvelle chance. Second poteau, cette fois-ci. Le drapeau s'est levé. Ce sera un 6 mètres. Il y a cette compétition. Bien sûr, un objectif pour les deux clubs. Mais il y a aussi le championnat respectif pour ces deux équipes. Puisque les Diables Noirs n'ont plus réussi à remporter le championnat depuis 12 ans maintenant. La dernière fois, c'était en 2011. 7 championnats au total. Mais la dernière remonte maintenant. Devancer en termes de titre par l'étoile du Congo. Qui a remporté 11 fois le championnat contre 7 donc. Et le Stade Malien n'a plus remporté le championnat depuis 2 ans maintenant. La Dame est en 2021. Autre objectif du club cette saison. Et devancer donc l'éternel rival. Joli bas assez. Par contre, dans les coupes, ça va beaucoup mieux. Alors qu'il y a eu cet avertissement. Les Diables Noirs double tenant du titre. Vainqueur de la Coupe Nationale en 2022 et 2023. Et le Stade Malien également tenant du titre. C'est un record pour les deux équipes. Alors qu'il y a ce nouveau coup de sifflet, cette nouvelle faute. Et Christ Douai qui discutait avec l'arbitre. Mais ce coup franc, bien tiré avec ce petit rebond. Qui n'est pas carré, mais qui avait surpris. N'Golo Traoré, sans regret puisque le drapeau était levé. Il y avait une position de hors-jeu. C'est une situation dangereuse. N'Golo Traoré rappelé verbalement avant un avertissement. Il revoit ainsi une situation dangereuse. Deux joueurs avaient jailli. Très bonne intervention du Rodiaby qui obtient la faute derrière. Match plein de la charnière centrale. Défensivement, mais aussi offensivement. Puisqu'il y a cette défense centrale. a marqué le deuxième et troisième but. Raman Traoré, le long de la ligne. C'est coupé par Janar Bemba. Le dégagement. Sur le ballon dans les pieds des Diables Noirs. Il s'en sort. Sur le côté gauche. Il y a le départ dans son dos d'Ernest Malonga. On préfère rentrer intérieur. Dans cette surface de réparation. Le ballon dégagé et le coup de sifflet. Nouvelle faute. Et nouvel avertissement. Alors que Christ Douai reste au sol. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Il va pouvoir se relever le milieu de terrain malien. Jérémy Bouilly, Calenda Plein axe Avec Josel Mosevico Une faute de départ Et ce sera dans la boîte On va faire Jener Bemba Freeman Yamate Ce coup front contré par le seul joueur dans le mur Mais ça reste Dans les pieds noirs et jaunes Le centre À l'entrée de cette surface de réparation On tente de se dégager Mais on a bien jailli Nouvelle chance pour Janar Bemba Dans les gants Dans la niche N'Golo Traoré Qui relance vite La bonne déviation Et le départ Daouda Koulibaly Sur son côté gauche L'appui Sur Franck Thiessé Dans la surface de réparation en solo L'exploit individuel peut-être En déséquilibre Sa frappe ne trouve pas le cadre La première occasion du stade malien Dans cette seconde période Du capitaine Franck Thiessé Il demande des solutions Et il en a Namadou Traoré Rahman Traoré Chris Douai Namadou Traoré On pivote au jeu On a écarté côté droit Avec Franck Thiessé Joué rapidement par Chris Douai Et il est parti Sur ce côté droit Il y avait Daouda Koulibaly Qui avait plongé Mais C'est renvoyé Par la Défense des Diables Noirs Et la vitesse De Domi Masou Il obtient Le corner Numéro 6 Diablotin Pour l'instant Ils n'ont pas été dangereux Sur corner Juste avant L'heure de jeu Quand il réussira Rendre à défaut Cette défense Blanc et Bleu ciel Pas ici Ça joue Gloiron de Guilet Qui cherchait Son attaquant Ce sera trop haut Et une relance à venir Alors qu'on a passé L'heure de jeu Cyril Donga Régame Un nouveau changement Il est passé Franck Thiessé Il a préféré Revenir Daouda Koulibaly Dans cette surface De réparation Et un drapeau S'est levé Position de hors jeu Yusou Koulibaly Alors l'entrée De Lassine Kouma Côté Stade Malien 19 ans seulement Dans la génération 2004 Tout jeune joueur Lassine Kouma A la place de Yusou Koulibaly Qui a donc touché Son dernier ballon Dans Cette surface Il y a quelques secondes En position de hors jeu Poste pour poste Elle a monté Qui a donc touché Dann Le premier ballon pour Lassine Kumar La récupération des Diables Noirs Et l'appel plein axe En vain de Yann Gatze Une nouvelle possibilité peut-être Mais ça a été contré Et triple changement donc Un par ligne La sortie donc de Janar Bemba Le défenseur La rentrée de Attaquant Lorin Colo 32 ans Il va récupérer le brassard capitaine Le numéro 5 Entrée du milieu de terrain Le numéro 8 Hardy Bingila Passé notamment par la JOCR Entre 2015 et 2017 Où il avait signé Trois saisons Bingila et son numéro 8 Donc à la place De Gloronguele N'Gambali Et l'entrée donc du latéral droit Ferdinand Guarigodo Ounafis A la place Poste pour poste D'Alves N'Ga Koso Oko Et Ernest Malongia A également laissé sa place Plus donc de Malongia N'Ga Koso Oko Les deux latéraux Et Onguile Et entrée d'Encolo Bingila Et Guarigodo Ounafis Certainement Changer de dispositif Laissé le 3-5-2 Et opté pour un système plus offensif On va suivre ça Mais là on est toujours sur ce Kigne de 3 derrière C'est un bon ballon Mais ce centre pas assez Redressé premier poteau N'Golo N'Golo Traoré bien placé Il est passé Il va amener son expérience Sa puissance aussi N'Golo Première montée De Guarigodo Ounafis Et là il y aura bien Un pénalty obtenu par Jérémy Bouilly Calanda Dans cette surface de réparation Il y avait eu une action Litigieuse en première période Cette fois-ci L'arbitre n'a pas hésité Ca peut permettre Au Diable Noir de Brazzaville De réduire le score Il poussait Il tentait depuis plusieurs minutes Peut-être récompensé Et c'est Lorine Colo Qui va Tenter De réduire le score On va revoir Ce travail C'est un bon travail Jérémy Bouilly Calanda Qui était passé Et ça peut relancer Un petit peu Cette rencontre Lorine Colo Face à N'Golo Traoré 69ème minute de jeu Le contre-pied parfait De l'entrant Lorine Colo Pour réduire le score Face à N'Golo Traoré Cette rencontre Est peut-être relancée 3 Il reste du temps Il n'a pas tremblé Du haut de ses 32 ans L'espoir est de retour Le ballon par-dessus Dans la tête Ça va revenir sur Joël Mosevico Et on écarte Jérémy Bouilly Calanda Un poil court Ce ballon va sortir Mais ça va quand même mieux Pour les Diables Noirs Dans cette partie Forcément une équipe Malienne Plus dans la gestion Qui entreprend Un petit peu moins Mais il reste du temps 20 minutes encore Dans le temps réglementaire L'espoir est de retour L'espoir est de retour La faute Prima de Niamate Qui a joué rapidement Douai Tiessé Avec Sisoko Par-dessus Ça revient sur Le capitaine Malien Il est passé Il va renforcer Cette surface de réparation Et quel retour Impeccable Même s'il concède Un le corner De Mimasumo Le capitaine Malien Le dégagement rapide Pour essayer De reprendre la défense Malienne Il était bien en place Mais ça reste Dans les Pieds De Jérémy Bouilly Et Calanda Notamment Il monte en puissance Le numéro 10 Il va être averti Daouda Koulibaly Geste d'anti-jeu Et le milieu de terrain Hardy Bingila On va mettre Ce ballon Dans la Surface Tête Malienne Un C C C C C C C C C allez on va le prendre tout à l'heure il a été rappelé verbalement c'était le dernier avertissement et pour gain de temps il est copé d'un carton jaune englo traoré il est le premier et il est passé dans cette surface de réparation le pied gauche il a préféré servir son capitaine plutôt que de tenter le face à face quelle occasion derrière c'est récupéré mais ils sont bien plus dangereux maintenant les diables noirs réponse peut-être ce centre en retrait il a repris complètement le manqué de la sincuma il y a des espaces et toujours la vitesse il est passé nouveau centre et cette fois-ci intercepté par n'golo traoré deux occasions coup sur coup on revoit à cette possibilité mais là Yannick Gatse prend le dessus par sa vitesse coup sur coup il s'est muet en passeur maintenant et encore une fois on le voit il passe à chaque fois devant son défenseur Angolo traoré avait bien anticipé il a été touché en bout de course il reste au sol hors de sa surface de réparation dans ce contact ici avec Yannick Gatse dans ce contact ici avec Yannick Gatse et donc cette pause dans ce dernier quart d'heure toujours 3-1 3 buts du stade malien en première période et cette réduction du sort de l'entrant Lorraine Colo ça va aller pour Velo Traoré qui s'est relevé on discute ses coups secs et les meilleurs changements possibles d'un ancien sélectionneur U17 du Mali fin de l'acier Joliba un gros duel entre Mamadou Traoré et Friman Yamate le numéro 10 espagnien reste au sol 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 4 5 Le jeu une nouvelle fois arrêté Et le chrono tourne forcément Les espoirs s'amenuisent après cette réduction du score De but au moins à remonter pour les Diables Noirs Ça semble difficile mais pas encore mission impossible Prochain rendez-vous pour les deux équipes Ce sera pour les Diables Noirs Face au Sud-Africain de Sekoukoune United FC Le week-end du 3 décembre prochain Et pas de maliens Face au Marocain du RS Berkan Mais pour le moment ce sont Les stadistes qui prennent les commandes de ce groupe D Et un nouveau changement se prépare Avec l'entrée de Moreau Traoré Le numéro 12 20 ans seulement A la place de Mamadou Traoré Touché sur l'action précédente Merci d'avoir regardé cette réduction de ce groupe D Amadou Traoré Amadou Traoré s'est retourné A voulu lancer son coéquipier Et ce sera bien géré par De Dib ici là Malheureux on le rappelle en première période Une erreur de relance sur l'ouverture du score La très bonne prise de balle De Mosevico Qui aura été l'un des points les plus en vue côté Diable Noir Il était cuit Mamadou Traoré Sous-titres par Jérémy Diaz Odavie Maloula Lorraine Colo Joël Mosevico Pas de pot de Niamaté Allez c'est au coup Francky peut être intéressant Alors qu'il y a un autre mal Resté au sol C'est le premier buteur de la journée Amadou Traoré C'est parti ce coup franc par dessus nouvelle chance et ce contact ça chauffe là dans cette surface de réparation alors qu'il y a un joueur de chaque côté au sol dont le gardien de Golo Traoré on va appeler les soigneurs nouveau temps mort il y en aura du temps additionnel avec tous ces arrêts de jeu et on voit ce ballon qu'ils ont capté on parait de Golo Traoré touché derrière Sadis, c'est Dongga et son staff il s'est relevé le gardien malien c'est le plus important il avait le ballon en l'air le chrono tourne toujours le score lui ne bouge pas depuis plusieurs minutes 3-1 on le rappelle, c'est la deuxième participation de suite et la deuxième table noire en face de groupe eux qui avaient été éliminés en troupes éliminaires que ce soit en 2013, 2016, 2018 ou 2021 ils ont enfin réussi à se hisser dans cette phase de groupe la saison dernière et cette saison après avoir longtemps échoué et c'est le retour du stade malien 8 ans après la dernière participation qui l'ont remporté cette compétition en 2009 mais qui sort d'une saison difficile en championnat 9ème seulement sur les 16 équipes engagées heureusement ils ont gagné cette coupe nationale qui leur permet d'être ici ils veulent forcément renouer avec ce glorieux passé et ça il reste encore des minutes dans ce temps réglementaire il y aura du temps additionnel et ce centre il est capté par N'Golo Traoré sur un coup de ballon dans sa surface Jérémy Mbouilly Calenda il est passé il a des jambes dans cette seconde période il a réussi à créer des déséquilibres faire des différences à l'entrée d'Ibrahim Traoré un attaquant à 20 ans seulement comme Moreau Traoré juste avant à la place donc d'Amadou Traoré qui avait lui aussi beaucoup donné le premier buteur de l'après-midi finalement c'est pas compréhension est-ce que c'est lui ? oui c'est lui et il ne faut pas comprendre il sera averti pour gain de temps il est passé donc il est passé à l'enfer une année c'est lui à l'enfer qui va plus Ils sont en air renvoyé, on va rester côté droit, 8 minutes de temps additionnel, ce match n'est pas encore terminé, loin de là. Alassine Kouma en retrait, la fin de deux centres, et le centre premier poteau s'est dégagé en deux temps. Crédoué, sans se poser de questions, part de Dodi-Bissila, qui va jouer rapidement sur les deuxièmes ballons. Il y a des joueurs maliens. Il y a des joueurs maliens. Il y a des joueurs maliens. ... 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 Les spectateurs de DRTV, à compter du 14 novembre 2023, composez le numéro 341 pour capter votre chaîne préférée sur Canal+. Le 332 n'est plus qu'un souvenir. Merci de votre aimable compréhension. La fusion entre la nature, la santé et la beauté a désormais un nom. C'est Bioderma, votre centre d'entretien et de bien-être corporel. Si vous avez une peau abîmée par la dépigmentation, le maquillage ou une peau verte de taches ou rougeurs ou visages non présentables, appelez juste le 04 026 4408. En outre, si vous souffrez des troubles sexuels telles que faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, manque de désir sexuel, rendez-vous vite à Bioderma pour une consultation et prise en charge. Si vous avez des problèmes de vergiture liés à l'utilisation des produits ou liés à l'accouchement ou tout autre type de vergiture, le numéro 06 426 33 87 sera bénéfique pour vous car nous disposons des crèmes super efficaces pour les nettoyer. Contactez-nous aussi en cas de stérilité liée au kyste, myome, dystrophie ovarienne, trempe bouchée, absence ou mauvaise qualité de glaire cervicale. Vous qui voulez avoir un lait composé selon le type de votre peau, plus de soucis car grâce à nos laits 100% naturels faits à base des fruits et essence naturelles, vous pouvez avoir un teint clair, un teint métissé, teint ébène, teint banane ou teint mix, appelez juste le numéro 06 426 33 87. Contactez-nous aussi en cas de stérilité masculine telles que azospermie, oligospermie, asténospermie, varicocelle ou épétidimide. Vous qui avez une peau couverte de boutons, acné, darte, rides, mycoses, cicatrices, quinto, cellulite, plus de soucis, rendez-vous vite à Bioderma car nous disposons des crèmes, savons, lotions jugées efficaces pour résoudre tous ces problèmes. Contactez-nous en cas de maladie générale telles que la tension, le diabète, les hémorroïdes internes et externes, la prostate, la haine, les constipations, débordonnements de ventre, les rhumatismes, le paludisme chronique ou typhoïde. Améliorez vos formes et rondeurs grâce à nos crèmes 100% naturelles tout en résolvant aussi tous vos problèmes de mauvaise haleine, chute de cheveux, problèmes de démangeaisons ou picotements du corps, douleurs aux articulations, rendez-vous vite à Bioderma pour une consultation et prise en charge. Notez bien, nous disposons d'un scanner et d'un laser à caméra qui nous permet de mieux diagnostiquer, étudier avant toute prise en charge. Nous sommes situés à Mokondo, 6 à l'étage collé à Park & Shop en face du PSP de Mokondo, téléphone 06 426 33 87 04 026 44 08. La direction de l'Académie des sciences et des arts du Congo, ASAC, ex-Académie des beaux-arts de Brazzaville à Bab, informe le public, les bacheliers, toutes séries et sessions confondues, les fonctionnaires et agents de l'État désireux d'améliorer leur situation administrative ainsi que toute personne à la recherche d'un métier d'avenir, que les inscriptions au titre de l'année académique 2023-2024 sont en cours dans les filières suivantes. Bâtiments et travaux publics, architecture bâtiments, génie de l'environnement, énergie renouvelable et règlement climatique, réseau et télécommunication, administration et gestion d'entreprises culturelles et commerciales, infographie et multimédia, audiovisuel et imprimerie, froid et climatisation, génie électrique, musique, écriture musicale, interprétation musicale, ethnomusicologie, art plastique, peinture, sculpture, céramique, comptabilité et gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion touristique et hôtelière, banque, assurance, finances. L'Académie des sciences et des arts du Congo, ASAC, prépare au diplôme de licence professionnelle BAC plus 3. Les formations de qualité pour les métiers qui vous assurent un meilleur avenir professionnel. Adresse et contact 51 rue Bakota, Potopoto 2, référence Marché-Mongali, enceinte de l'Institut des Jeunes Sourds de Brazzavine. Marché-Mongali et enceinte de l'Institut des Jeunes Sourds de Brazzavine. Téléphone 06 785 54 14 05 521 08 12 06 699 38 43 06 979 29 48 06 651 78 53. Le centre dénommé Alliance Cosmétique vous apporte des spécialités en dermatologie pour résoudre tous vos problèmes à base des plantes naturelles. Vous qui avez la peau couverte des boutons, des cicatrices, d'artres, des vergétures, des vieillissements de la peau, ainsi que les problèmes de prostate, la hernie, les hépatites B, la tension ou le taux de glycémie élevé, appelez le 06 410 52 00. Après examen sur scanner pour faciliter le diagnostic et la composition des produits de beauté selon votre type de peau. Pour ceux qui veulent brunir la peau en 7 jours seulement, avoir un thé jaune banane, teint clair sans tâche, teint marron clair, teint métissé ou naturel, saisis sans hydrogynone. Accompagné d'un savon, tous les tâches noires sur la peau nettoient les vergétures, même les plus graves, les tâches de vieillissement ou dépigmentation de la peau qui nettoient les boutons et les cicatrices. Si vous avez une peau allergique au lait de beauté et savon, n'hésitez pas à nous contacter au 06 410 52 00. Contactez-nous en cas d'éjaculation précoce, les faiblesses sexuelles, la varicocelle, la stérilité féminine, l'épididyme chronique, la diminution de sperme, les douleurs liées à la hernie, la douleur testiculaire, les tâches aux pieds et mains. Si vous avez des problèmes de chute de cheveux, les démangeaisons ou picotements au corps, douleurs articulaires, la chaleur au dos, les douleurs au bas-ventre, kystes, l'hémium ou fibromes, l'oligospermie, l'asténospermie, les infections telles que l'aslamidia, gonococci, les hépatites B et C, l'herpès 1 et 2, appelez-nous au 06 410 52 00. Alliance cosmétique met à votre disposition des produits naturels qui vous permettent de perdre ou de prendre 2 à 3 kg en 7 jours, sans risque de reprise. Vous qui désirez avoir une belle taille, développez vos hanches, améliorez vos seins pour avoir une bonne forme sans effet secondaire. Contactez-nous aussi en cas de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète ou le taux de glycémie élevé, typhoïde, le manque de désir sexuel, la varicocelle, la colopathie, l'hémioïde. La mauvaise haleine et le blanchiment des dents, picotements ou douleurs testiculaires, varicocelle, faiblesse sexuelle. Alliance cosmétique est située à Texaco-la-Thiemé, juste à la station Pouman sur Avenue Jacopango. Croisement, rue Télé, numéro 85. Vaste campagne de sensibilisation et prise en charge lancée par un groupe de chercheurs en médecine naturelle pour soigner plusieurs types de maladies résistantes et chroniques, tels que les chlamydias, la gonococci, syphilis, les hépatites A, B et C. Téléphone 06-946-09-94. Si vous voulez devenir clair, avoir un teint rayonnant, teint clair, teint métissé, teint banane, rapprochez-vous rapidement au sein de nos installations pour votre satisfaction. En outre, si vous souffrez d'une impuissance sexuelle, éjaculation précoce, manque de désir sexuel, contactez-nous en cas de vergiture liée à l'accouchement ou aux produits cosmétiques, problèmes de tâches ou mbata sur le visage et sur le corps, provoqués par l'hydroquinone, les problèmes de darte, de gale, de chute de cheveux. Contactez-nous en cas de tout type de stérilité, tels que kyste ovarien, myome, absence de glaire, dystrophie ovarienne, azospermie, asténospermie, épididite chronique. Téléphone 06-946-09-94. En outre, pour toute maladie générale ou grave, telle que les hémorroïdes, la colopathie, l'estomac ou tout autre trouble gastrique, la prostate, le paludisme chronique, la hernie, le picotement du corps, les traces de sang dans les selles, Dans notre rayon de massage et bien-être, nous disposons de plusieurs types d'appareils qui nous permettent de vous faire plusieurs types de massages, tels que les massages de relaxation ou des massages thérapeutiques qui permettent de lutter contre les rhumatismes, les lourdeurs du corps, douleurs corporelles, les maux de tête ou céphalées, les douleurs articulaires. Nous disposons aussi d'un appareil appelé détox qui nous permet de purifier votre sang et le nettoyer de toutes les toxiques liées à l'alcool, la cigarette ou d'autres substances telles que le mauvais cholestérol, les graisses issues des congélés ou tout autre élément nocif à notre corps et santé. Cet appareil est aussi indispensable aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires comme l'attention et le diabète car il nettoie et fluidifie votre sang. Votre espace de santé et bien-être est situé à Moukondo, en face du commissariat de police de Moukondo. Téléphone 06-946-0994 Notez bien, nous disposons d'un scanner pour vous consulter afin de détecter les mots les plus cachés et qui nous permettra de vous administrer un traitement efficace. Désormais à Brazzaville, la maison cosmétique vous apporte des solutions à tous vos problèmes de peau. Alors profitez de nos nouvelles gammes de lait de beauté qui vous éclaircissent la peau en 7 jours. Teint jaune banane, teint clair, teint marron, ceci sans hydroquinone. En cas de bouton, cicatrice, dart et vergeture, appelez juste le 06-475-1721. Profitez dès maintenant pour résoudre vos problèmes de santé tels que les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, le manque de désir sexuel, diminution de sperme, la varicocelle, les douleurs testiculaires, la hernie, ceci grâce à l'usage des plantes naturelles. Contactez-nous en cas de douleur au bas-ventre, kyste, myome ou fibromes, oligospermine, l'asténospermine, les infections telles que chlamydia, gonococcyne, l'herpès 1 et 2, les hépatites B et C. De ce fait, nous disposons des appareils pour faciliter le diagnostic à vos problèmes grâce à nos spécialistes en dermatologie qui mettent à votre disposition Des crèmes et savons pouvant nettoyer les taches noires au visage en 10 jours seulement, ainsi que les taches au pied et aux mains, des vergetures, des rougeurs au visage, les taches liées au bouton, rajeunissant la peau. Ce n'est pas tout, nous disposons des laits de beauté qui vous éclaircissent et uniformisent la peau en 7 jours seulement et créent en vous un grand sentiment de pur confort dans votre peau. Contactez-nous en cas de maladies graves telles que l'hypertension, le diabète, glycémie élevée, typhoïde, le manque de désir sexuel, la varicocelle, la colopathie, les hémorroïdes, la mauvaise haleine et blanchissement des dents. Appelez au numéro 06-464-1621 Nous disposons des savons nettoyeurs, anti-rides, veillissement de peau, les picotements ou de mangeaisons de la peau, les hépatites B. Rapprochez-vous donc de la maison cosmétique pour vos problèmes d'obésité, car nous disposons des produits pouvant vous dégraisser le corps en vue de perdre 2 ou 3 kilos en 7 jours sans risque de reprise. Vous qui désirez faire la taille, nous avons des produits naturels pour développer vos hanches, pour améliorer vos seins et vous donner une bonne silhouette sans effet secondaire. Contactez-nous également. Notez bien, consultation sur scanner pour faciliter les diagnostics et la résolution. Contacte 06-475-1721 ou encore le 05-001-6024. Avec la maison cosmétique, c'est la solution. Une meilleure santé est le secret d'un succès durable. C'est la raison pour laquelle nous nous investissons depuis 30 ans dans les plantes médicales et nous en avons fait une priorité pour le bien-être de la population africaine. 30 ans de combat, 30 ans de révolution et de dynamisme dans les plantes médicales, c'est là l'expérience de Négro Clinique Pharmacie, NCP en sigle, le centre de soins phytothérapiques et spirituels de l'ONG Négro Initiative. Chez nous, à la NCP, toute prescription est faite suite à un diagnostic médical avec possibilité de demande d'examen. Nous sommes généralistes des maladies comme le paludisme, les hémorroïdes internes et externes, la colopathie, le diabète, l'hypertension et toutes sortes de maladies respiratoires, des problèmes dermatologiques, vergétures, laitage, la d'artre, les problèmes des cheveux aussi. Nous sommes spécialistes des cas comme les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles, la faiblesse sexuelle, les myomes, les kystes, les cas de stérilité masculine et féminine. En cas de problèmes spirituels graves, nous assurons les meilleures orientations suivant les spécificités. Protection contre les mauvais esprits, la bonne marche des affaires, les savons d'union amour, le parfum des chances. Nos adresses, NCP, quartier Potopoto, 29 rue Mboshi, croisement rue Mboshi et Beauparant. Téléphone 06 676 29 20. Bénin, direction générale à Fifadi, Diabingang, C slash 1869. WhatsApp de sa majesté Dag Lélé, plus 229 954 216 07. La direction de l'exploitation écarissée Brazzaville-Poule informe son aimable clientèle de la ville de Brazzaville qu'en raison du jour férié, fête de la République, le mardi 28 novembre 2023, les caisses des agences commerciales et points de vente situés dans les différents quartiers de la ville de Brazzaville seront ouvertes de 7h à 12h. Par ailleurs, la direction de l'exploitation écarissée Brazzaville-Poule rappelle à ses abonnés qu'il est strictement interdit de remettre les sommes d'argent, espèces ou chèques, aux agents de la écarissée. Tout paiement doit être effectué auprès des caisses installées dans les agences et points de vente. La direction départementale d'exploitation Brazzaville-Poule de la Congolaise des Eaux informe son aimable clientèle que ce mardi 28 novembre 2023, les caisses des agences commerciales et points de vente seront ouvertes de 7h à 13h. Payer sa facture est un devoir civique. Il est demandé à M. Oya Prèves-Christian Rokadel, fils de Oya Christian et de Moigny-Chimène, de passer à Diartivir et tirer sa carte nationale d'identité. Toute personne à l'écoute du présent communiqué, connaissant l'intéressé, est priée de bien vouloir l'en informer. Pour plus d'informations, veuillez composer le 05 547 5035. Merci de réagir des auditions du présent communiqué. Cette fillette que vous voyez à l'image s'appelle Capi Anto. Elle est âgée de 14 ans. Elle a disparu du toit familial 6 à Potopoto, non loin de l'avenue Marien-Gouabi, dans le périmètre du marché le mercredi 22 novembre dernier. Toutes celles et tous ceux qui l'auraient aperçu, sont priées de la conscience guérite de Diartivie, ou prières d'appeler le 05 354 72 00 ou le 06 600 74 67. Une forte récompense est prévue à toute personne qui la retrouverait. Merci à vous de réagir des auditions du présent communiqué. Charles Chanel Otelli, Ida Obondila, Chanida Brandt Otelli, Nelmat Otelli ont la profonde douleur de porter à la connaissance des stages Otelli, huissier de justice près de la cour de Pointe-Noire, du sergent-chef Rode Otelli à Wesso, François Zoluboyo à Evo, aux amis et connaissances. Le décès de leur petit-fils et fils, Brantz Junior Lucio Mossa Otelli, survenu le lundi 20 novembre 2023 à l'hôpital de référence de Talangaï, des suites d'une courte maladie. La vie mortuaire se tient au numéro 47 de la rue Pangala, à Talangaï, entre l'avenue du marché Bouimba et l'avenue Papagato. La date de l'unimation vous sera communiquée ultérieurement. Les familles Esongo, Mbonza et Mozoma ont la profonde douleur d'annoncer aux parents d'Infondo, de Brazzaville et d'ailleurs, aux amis et connaissances, le décès de leur soeur, tante, mère et grand-mère, la veuve Mbonza, née Mundombo-Léontine, survenue le 18 novembre 2023 au CHB. La vieille mortuaire se tient au domicile familial, si, au 38 bis de la rue Maluku, à Talangaï, référence à l'église Gimbonguiste. La date et le lieu de l'inhumation vous seront communiquées ultérieurement. Les familles Poto, Ndembo et Nguesso ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur frère, père, oncle et grand-père, M. François Potalo, survenu ce mardi 21 novembre 2023 en Afrique du Sud. La vieille mortuaire se tient à la rue Luingui, ou Nde Brazzaville, précisément entre l'avenue de la Thiemi et l'avenue Rengale-Foro. La date de rapatriement de la dépôt immortelle et le programme des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Les familles Onyangé, Nzinga, Okonya, Ekumbu et les enfants Itoua ont la profonde douleur d'annoncer à la famille, aux amies et connaissances, le décès de leur fille, nièce, sœur, tante, mère et grand-mère, l'a nommé Okonya Nyangenge-Martine, décès survenu le dimanche 19 novembre 2023 à Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au numéro 9 de la rue Nzalansi Mikalu 2, quartier Kazis, en face de Congo Télécom Ex-La Poste. La date et le lieu de l'inhumation vous seront communiqués ultérieurement. Les familles Kubukubu, Isombo, Moussa et Ngaki ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, oncle, grand-frère, neveu, le nommé Mouélé-Roc-Francis, aux zones, décès survenu le 21 novembre 2023 à l'hôpital général de Diri, en Combo. La veille se tient au numéro 120 rue Alédémangé, Pila, centre-ville, référence au slogan Faki. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. La veuve Tizinga Bouyu, née Loukango Elisabeth et ses enfants, informent les parents, amis et connaissances du décès de leur époux et père, M. Tizinga Bouyu Joseph, dit grand D pour les uns et Tise pour les autres. De ses survenus le 19 novembre 2023 à Brazzaville, la veillée mortuaire se tient à son domicile, si au numéro 49 de la rue Bonga, après la venue de l'intendance. Le programme des obsèques fera l'objet d'un autre communiqué. La famille Cossot et enfants ont le profond regret d'annoncer le décès tragique de leur frère, père, grand-père et oncle, Cossot Charles-Henri, survenu au CHU de Brazzaville, le 23 novembre 2023. La veillée mortuaire se tient à Mfiloula Mairie, sur la rue Coilly, derrière le PSP du dit arrondissement. La date des obsèques vous sera communiquée ultérieurement. Les familles Ondongo, Jean-Jean, commerçant à Brazzaville, Atchipo Jean-Louis, administrateur maire d'Ongoni, Mbon-Louis Anissé, fonctionnaire retraité, les veuves Mboyo, Né Nzié Joséphine, et Okanda Né Ngakabi Albertine, ont le regret d'informer les parents, amis et connaissances du décès de leur fils, le sergent-chef Mbo, Dunyama Jurole-Destin, en service au bataillon 402 des FAP, survenu le 22 novembre 2023 au CHU de Brazzaville, à la suite d'une courte maladie. La veillée se tient au numéro 228 de la rue Banza, Wenzé, secteur sans fil. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Les familles Gakoso, Okeli et Ngala, les enfants Elinga Madjou, Elinga Derli, Elinga Andessa, Elinga Tatia, Elinga Kumou, Elinga Peya et Ibara Dorsia, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère, le nommé Gakoso Marie, affectueusement appelé Marie Ibara, décès survenu le mardi 21 novembre 2023, à 13h08 à la suite d'une courte maladie. La veille se tient à Massengo au numéro 11 de la rue N'Ganda Emmanuel, référence, arrêt Bongo Noira ou arrêt école. La date et le lieu d'inhumation vous seront communiqués ultérieurement. L'éternel a donné, l'éternel a repris, que son nom soit loué. Job 1, 21. Le professeur Jean Itoua Okemba et famille ont le profond regret d'informer les parents, amis et connaissances du décès de leur épouse, belle-sœur, mère, tante et nièce, madame Itoua Okemba, né Ingoba Obierge Berti, décès survenu le mardi 21 novembre 2023, à Brazzaville. La veille se tient à Djeri, référence, arrêt marché Djeri. La date et le lieu de l'entournement vous seront communiqués ultérieurement. La famille Ondongo Ngassimi, M. Ondongo Jean-Jean, les petits-fils et enfants bons, en la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur enfant, frère, oncle, père et époux, le nommé Bondunyama d'Estein-Jurol, survenu le mercredi 22 novembre 2023 au CHU de Brazzaville. La veille se tient au numéro 228 de la rue Banza, à Ouénzé, référence, avenue Deschars. Le programme sec vous sera communiqué ultérieurement. Les familles Itoba, Okabande, Ibonzo, village Nvulangulo, Okondi Kongolo, Kongé, Kosaloba, Ngebaka, village Indéke, Abala, Olongoné, Ike, Ocete et Obamakwa village, ont la profonde douleur d'informer parents, amis et connaissances du décès de leur mère, fille, tante et épouse, la nommée veuve Apoyolo, Népososoumba Martine, tantine, décès survenu le 14 novembre 2023 à Pointe-Noire. La veille se tient sur l'avenue de la commune de Luanzili, sur la descente de l'école Balou-Costa. La date des obsèques vous sera communiquée ultérieurement. Madame Aïssou, née Mongo Michel, informe parents, amis et connaissances du décès de son époux, le colonne Elvis Hector Aïssou, décès survenu le 22 novembre 2023 à Brazzaville. La veillée mortuaire se tient au numéro 82 de l'avenue Maréchal Lioté, ex-ambassade d'Afrique du Sud. La date d'inhumation vous sera communiquée ultérieurement. Le directeur de cabinet du président du Sénat a le profond regret d'annoncer au vénérable sénateur et à l'ensemble du personnel du Sénat le décès inopiné de M. Atipo André, chauffeur du président du Sénat, survenu le vendredi 17 novembre 2023 à Brazzaville. La veillée mortuaire a lieu au numéro 84 de la rue Ngania, croisement avec l'avenue Jean-Dominique Okimba à Michalou. La date des obsèques vous sera communiquée ultérieurement. Mieré Gladys, Mieré Amédée et Kosokele Sergelé, Julia, ont le profond regret d'annoncer aux parents, amis et connaissances, les décès de leur fils, Ngama Géraldi, et de leur fille, Kibinima Mieré Jessica Anna, survenu tragiquement à la suite du drame du stade d'Ornano dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023 à Brazzaville. La double veillée mortuaire se tient au numéro 40 de la rue Ludima, Mongali, non loin de Madoukou. Le programme de leurs obsèques vous sera communiqué ultérieurement. M. Ndjongo François, Mme Ndjangebéné, Né Balou Saoukolet, M. Balou Kevan et enfants, résidents à Brazzaville, ont le profond regret de vous annoncer. Le décès tragique de leur fille, sœur, l'a nommé Balou Saoukrofina Ornella, survenu à Brazzaville dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023 au drame d'Ornano. La veille mortuaire se tient au numéro 5, terre rue Kielinar, quartier Mouala, Filou, arrêt de bus de lavage. Référence, église Luzolo. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Regret éternel à notre fille, petite fille, maman, sœur, nièce et tante, Préfina Ornella Saoukrofina. Le vide est immense. M. Fidèle Malanda, directeur de l'école privée CFR School, Mabika Jean-Serge, agent TMC à la retraite, les enfants et petits-fils de la famille Kiumbo, ont le profond regret d'informer les parents, amis et connaissances du décès de M. Hervé Mabika, de ses survenus à Pointe-Noire le mardi 21 novembre 2023. Le deuil se tient au quartier Mpaka 120, CG Pierre-Tikaya de Boampire, vers l'antenne Hertel. La date et le lieu des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Paix à son âme. La famille Sende, la famille Yundolo Ambras, la famille Pungi et la famille Asiana ont la profonde douleur d'informer les parents, amis et connaissances du décès de leur fils, frère et époux. Sende Passi-Guy-Blaise, ancien étudiant en Algérie, inspecteur principal des finances et enseignant à l'IGDE, à l'Université Henri-Lopez, à l'Université libre du Congo, à la Chambre de commerce et à l'Énam, de ses survenues le 19 novembre 2023 à Brazzaville. La veillée mortuaire a lieu au quartier Mphilou, précisément au numéro 55 de la rue Jean-Jacques-Diela vers le stade Gautia. La date des obsèques vous sera communiquée ultérieurement. Programme relatif aux obsèques de Mme Atteno-Catherine date lundi 27 novembre 2023 à 15h30, sortie du corps à la mort de l'hôpital de référence de Talangaï, 16h recueillement sur place, 17h départ pour Makwa pour l'entournement. Programme relatif aux obsèques de la veuve Autoli, né Écorime Péa-Marie-Claire, vendredi 24 novembre 2023, 17h, arrivée de la dépôt immortelle, suivie de son dépôt à la morgue municipale de Brazzaville, lundi 27 novembre 2023, 9h, levée de corps à la morgue municipale de Brazzaville, CHU, 10h recueillement au domicile familial, 12h messe de requème en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, 14h départ pour le cimetière privé Bouca de Quintélé, 16h retour et fin de la cérémonie. Le clan Bouvandji, les familles Tchingoma, Pili, Boulolo, Tchikaya, Pombou et Makaya Matev vous informent que l'inhumation de leurs fils, neveux, frères, pères, le colonel destin Matev Pombou, décédé le 13 novembre 2023 à l'hôpital de Compègne en France, aura lieu le mercredi 29 novembre 2023 au cimetière familial de Combé. Le programme des funérailles se présente comme suit. Mardi 28 novembre 2023, arrivée de la dépouille mortelle par le vol Air France et dépôt à la morgue municipale de Brazzaville, CHU, mercredi 29 novembre 2023 à 9h, levée de corps à la morgue municipale de Brazzaville, CHU, et départ pour la stèle des anciens enfants de troupes AUT. De 9h30 à 11h, recueillement des anciens enfants de troupes AUT, parents, amis et connaissances. De 11h à 12h30, honneur militaire au messe des officiers. 13h, messe de recueillement de l'église Jésus ressuscité et de la divine miséricorde. 15h, départ pour le cimetière de Combé. Les familles vous remercient d'avance pour vos messages de compassion, votre sollicitude et vos prières. Le colonel à la retraite Jean-François Bantimba, la veuve Kouka Bakani-Lucienne, les enfants Makaya Matev et Lou Bassou, ont la profonde de l'heure d'annoncer aux parents, à la grande famille des anciens enfants de troupes AUT, aux amis et connaissances, le décès à l'hôpital de Compiègne, France, le lundi 13 novembre 2023 à 13h03, du colonel d'instinct Matev Pambou. La veille se tient au domicile familial, 6 au numéro 13 de la rue Mounzomo, plateau des 15 ans. Le programme des funérailles se présente comme suit. Mardi 28 novembre 2023, arrivée de la dépôt immortelle par le vol Air France et dépôt à la morgue municipale de Brazzaville-CHU, mercredi 29 novembre 2023 à 9h, levée du corps à la morgue municipale de Brazzaville et départ pour la stèle des anciens enfants de troupes AUT, de 9h30 à 11h, recueillement des anciens enfants de troupes AUT parents, amis et connaissances, de 11h à 12h30, honneur militaire aux messes des officiers, 13h, messe de requiem à l'église Jésus-Ressuscité et de la divine miséricorde, 15h, départ pour le cimetière de Combé. Les familles, vous remercie d'avance pour vos messages de compassion, votre sollicitude et vos prières. colonel Bazonguela Sita-Armel, Bazonguela Sylvie, Bazonguela Mireille et Bazonguela Brunel ont le regret d'annoncer à leur famille, aux amis et connaissances, le décès de leur père, M. Raphaël Bazonguela Bassinga, décès survenu le dimanche 19 novembre 2023 à Brazzaville. La veille mortueuse soutient au numéro de la rue Malila Bombay, quartier Château-Dour. L'enterrement aura lieu le juillet 30 novembre 2023. Les familles Nsemono, Samba, Bantimbozula et l'église évangélique du Congo ont le regret d'annoncer aux familles, parents, amis et connaissances, le décès de leur frère, fils, oncle, père et grand-père, le révérend pasteur Moïse Nsemono Samba survenu le samedi 18 novembre 2023 à 9h10 à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. La veille mortuaire se tient au sein de la paroisse évangélique de Wendé, arrêt, rond-point, Kulunda. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 29 novembre 2023, 9h, levé du corps à la morgue municipale de Brazzaville-CHU, 10h, recueillement, 10h30, départ pour la paroisse évangélique de Wendé, 11h, culte funèbre, 14h, départ pour le cimetière de Ntombokolo, Mbanzantumbo, district de Lumo. Jeudi 30 novembre 2023, mise en terre, retour à Brazzaville, mot de remerciement et fin du programme. Jean-François Oboa, directeur interdépartemental des impôts de Pointe-Noire, Kouilou, le général de brigade Serge Oboa, conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, M. Mekzan Raoulou-Minga, directeur général de la SNPC, ses amis Oboa et Tchikoudi, remercie de tout cœur tous ceux qui les ont assistés et soutenus de près ou de loin lors du décès à Pointe-Noire de leur fils, neveu et petit-fils Oboa, Tchikoudi, Franck, Franny, survenus à Pointe-Noire le dimanche 29 octobre et inhumés à Brazzaville, le samedi 11 novembre 2023. Qu'ils trouvent ici l'expression de leur profonde gratitude. 45 jours après la disparition de leur soeur et maman, Okonza Joséphine, Mme Okonza Marceline, Mademoiselle Onginga Elie Aubierge, les enfants Okubi et famille, vous remercie pour votre assistance multiforme lors du tragique deuil qui les avait frappés. Merci au fraternité Sainte Rita de Kassia, bienheureuse Anne-Marie Javoué et à l'association Tiala Koso. Une messe pour le repos de son âme sera dite le lundi 27 novembre 2023 à 6h15 en la paroisse Notre-Dame des Victoires, encore appelée Sainte-Marie de Wendé, Maman Eloumé. Que ton âme repose en paix. Toute vie humaine passe, elle a une fin. 23 novembre 2022, 23 novembre 2023, une année entière s'est déjà écoulée depuis que M. Antsuka Yvan Gassien a quitté cette tumultueuse terre des hommes. En ce jour si particulier pour lui, la veuve Antsuka Angèle et les enfants, Antsuka Stéven, Antsuka Auriol, Antsuka Paul Geoffrey, Antsuka Yvonne, Gastine Thérèse, Antsuka Yann Béni, Antsuka Anne, Léa, Samarange, qui le portent toujours dans leur cœur, lui rendent hommage. Saisissant cette occasion, il demande à tous ceux qui l'ont connu, estimé et aimé d'avoir une pensée pieuse pour sa mémoire. À part la même occasion, il vous invite aux messes d'action de grâce qui seront dites à Sainte-Marie de Wendier ce vendredi 24 novembre 2023 et dimanche 26 novembre 2023 à Émile Biahinda à 8h30. Papa, le chagrin de t'avoir perdu ne nous fera pas oublier le bonheur de t'avoir connu. Paix à ton âme. De passage, est l'être humain sur cette tumultueuse terre des hommes. 25 novembre 2021-25 novembre 2023, cela fait deux ans aujourd'hui depuis que notre très cher père, oncle et pépé, Justin Itti, Lekunzu, dit « Mardona à ce monde des vivants. Depuis ce temps, nous essayons d'apprivoiser ton départ et réalisons combien il est difficile d'être séparé de toi, papa, oncle, pépé. La mémoire reste pour nous le seul pouvoir que l'on détient pour te garder auprès de nous et dans nos cœurs à jamais. Nous réalisons maintenant que tout a changé, mais l'œuvre de ta vie se perpétue. En ce jour commémoratif, marquant le deuxième anniversaire de ta disparition, tes enfants, tes neveux et petits-enfants prient toutes les personnes qui t'ont connue d'avoir une pensée pieuse en ta mémoire. Oui, papa, oncle, pépé. Deux années se sont écoulées. Nous réalisons que le temps n'affecte pas la tristesse de la séparation. Le vide que ton voyage sans retour à la vie ne se comblera jamais. Plus le temps passe, plus ta longue absence se fait ressentir. Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui, n'oublie pas ce qui le chagrine. Mais aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir. N'est-ce pas que la mémoire reste le seul pouvoir que l'on détient pour te garder au plus profond de nous ? Dans nos cœurs à jamais, tu demeures. Repose en paix. Ici-bas, toute vie humaine, aussi précieuse soit-elle, s'achève un jour ou un autre. Arraché à l'affection des siens, le 23 juillet 2020, M. Bakabadio Joseph, affectueusement appelé Atangos, père de ses enfants, s'endort dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, trois ans et quatre mois après, la famille Nibi, ses frères, sœurs, neveux et nièces se souviennent de tous ses bienfaits et lui rendent un hommage. Accueillant, air jovial, gentil et très social, grand Atangos, comme aimait si bien l'appeler les plus jeunes qui lui savaient aider, celui ou celle qui frappait à sa porte. On reconnaissait en lui cette personne qui pardonnait facilement ceux qui, par moments, l'offensaient. Toute la famille Nibi demande humblement à tous ceux qui l'ont connu, estimé et aimé de voir une pensée pieuse en sa mémoire. Pour continuer de remettre son esprit entre les mains du Seigneur, une messe pour le repos de son âme sera dite ce dimanche 26 novembre 2023 à 10h à Notre-Dame du Roserre de Bakongo. Que le Seigneur l'accueille à l'ombre de ses ailes pour une éternité bienheureuse. Jamais statique, le temps toujours fugitif ne peut effacer ni la douleur ni le souvenir d'un être cher disparu. 26 novembre 1963, 26 novembre 2023, voici 60 ans, jour pour jour que notre bien-aimé papa, le maréchal de logis, chef Médard et Boundi a quitté ce monde visible qui passe pour le monde invisible qui ne passe pas. En ce 60e anniversaire de son retour vers le Père Céleste, nous tes enfants, à savoir Pierre, Marie-Antoinette, Béatrice et Marc Médard et Boundi avons toutes nos pensées tournées vers toi. Nous te disons merci pour le don précieux de la vie. Nous saisissons cette occasion pour demander humblement à toutes les personnes qui t'ont connue d'avoir une pensée puce pour ta mémoire. Pour continuer à remettre ton esprit entre les mains du Seigneur, une messe pour le repos de ton âme sera dite à 13h en église Notre-Dame de Fatima de Mpila. Papa, le chagrin de t'avoir perdu ne nous fera pas oublier le bonheur de t'avoir connu. Reste gravé dans nos cœurs et trouve grâce devant Dieu. Repose en paix. Dire TV International frappe encore avec sa caisse virtuelle qui vous permet de payer vos annonces et autres produits commerciaux depuis votre mobile au numéro suivant au 06 695 39 14 et au 05 551 93 60. 06 695 39 14 05 551 60.